Salut les cadavres bienvenue dans cette nouvelle vidéo c'est bientôt noël comme vous pouvez le voir à l'écran et qui dit noël dit dit qui dit noël dit 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 décoration en plastique pas cher dans les magasins qu'on peut facilement transformer pour nos tables de jeux de figurines moi c'est tout ce que je retiens de cette fête pour rien nous allons donc nous intéresser aujourd'hui à tous ces petits objets pas cher fabriqué en chine ou à taiwan par des petits enfants très certainement qui sont moins friands de noël que nous et qu'on peut acheter pour trois fois rien dans des magasins qui vendent des trucs pourris et qu'on peut éventuellement transformer en quelque chose d'utilisable voire de très sympathique actuellement si vous allez à gif y vous allez trouver ce genre de petites choses qui sont des sapins soit disant enneigés pour décorer des des pseudo crèches enfin on sait pas je comprends même pas comment ce genre de truc se vend encore pour autre chose que parce que je vais en faire moi voilà donc vous allez trouver ça à 6 euros à peu près par paquet de 5 et bien sûr vous les achetez pas parce que c'est incroyablement cher pour la merde que c'est vous sortez de gif y vous allez à action et vous allez trouver les mêmes mais les mêmes je veux dire le même sachet le même paquet quoi en gros sauf qu'en fait dedans il y en a 10 et ils sont à 1,99€ les 10 et vous achetez un deux ou trois paquets comme ça c'est la base une fois que c'est fait vous rentrez chez vous vous allez dans votre boîte aux lettres et vous récupérez du journal du journal à la con savez bon vieux papier qui qui crise entre les doigts qui se déchirent facilement et qui coûte pas très cher à produire vous prenez ce journal et vous allez suivre la méthode pour en faire de la pâte à papier vous allez voir c'est super simple alors faites gaffe c'est quand même un petit peu salissant inutile d'en récupérer quatre milliards je vous avoue que moi avec un seul journal j'ai réussi à faire cinq fois ce que ce que vous voyez à l'écran alors petit bémol éventuellement si ça peut vous aider j'ai pas procédé exactement comme suit mais grosso modo j'ai découpé mon journal en tout petit bout avec un ciseau alors je le déplie pas je découpe tout d'un coup histoire ça se découpe vite et j'ai découpé tout ça dans un mixeur et j'ai mis de l'eau et j'ai mixé mixé j'ai rajouté un petit peu d'eau de temps en temps pour pour que ça soit moins pâteux parce que si vous mettez pas assez d'eau c'est trop pâteux ça reste trop sur les bords du mixeur et ça se mixe pas donc j'ai mixé rajouté de l'eau petit à petit avec un verre d'eau jusqu'à obtenir une espèce de grosse pâte un petit peu dégueulasse faut se l'avouer quoi que j'ai démoulé sur une plaque en vrac le monsieur sur la vidéo en fait en très grosse quantité je vous assure vous vous aurez pas besoin de bassines je me sers moi d'une savez ces espèces d'assiettes en ardoise très plate je trouve ça assez intéressant assez solide et du coup on peut transporter assez facilement les trucs vous faites votre pâte et avec une cuillère vous allez déposer des petits bouts de pâte pour faire des trucs vaguement rond ce n'essayez surtout pas d'être super régulier ce qui est important c'est qu'il faut qu'il y ait beaucoup de matières au centre et moins de matières sur les côtés en fait on essaie de faire une petite colline finalement pour rappel pour ce sympathique tuto de forêt de sapin à 2 euros il va vous falloir un journal il va vous falloir une bombe de peinture noire une bombe de peinture marron si vous avez mais c'est pas obligatoire de la peinture marron de la peinture verte de la peinture blanche du sable avec des gros grains ou des très petits cailloux en fonction de ce que vous avez autour de chez vous des cures dents les fameux sapins achetés chez action pas cher what else alors des petits bouts de branches si vous en trouvez peut être pratique et c'est tout et vous obtenez ces espèces de gros caca que vous avez devant vous alors là vous les avez après séchage c'est à dire qu'ils ont passé toute une nuit sur un radiateur j'ai posé la plaque en ardoie sur un radiateur pour que la chaleur fasse bien bien effet et que ça sèche vite sinon c'est très lent et vous en avez certains que j'ai bombé en noir puis en marron et celui qui est au milieu il est de mémoire 100% naturel et voilà les fameux sapins alors les petits sapins je vais revenir dessus un petit moment en fait quand vous les récupérez ils sont couverts de neige et à moins que vous vouliez faire un décor enneigé c'est un petit peu chiant moralité il faut les bomber en noir et après vous prenez votre bombe marron et très légèrement vous bomber dessus pour que les aiguilles retrouve un petit peu le côté naturel et alors je pensais qu'il y aurait des résidus blancs sur les bouts des branches un peu volumineux et en fait non c'est vraiment c'est pas en blanc donc du coup le simple fait de repeindre en noir ça rend des sapins tout à fait normal et vous devrez bien évidemment enlever avec une pince coupante l'espèce de base l'espèce de socle à la con qui a qui nous ne nous est d'aucune utilité et voilà ce que vous obtenez au final vous obtenez dix sapins dont les tailles sont différentes et qui rendent ma foi plutôt bien alors je me suivrai un petit exercice c'est qu'en fait avec du verre j'ai fait un brossage à sec sur les pointes des sapins et j'ai éclairci le verre un premier coup pour faire un brossage un peu plus haut et un deuxième coup quasiment au blanc juste pour faire le haut du sapin pour obtenir un espèce d'effet de dégradé zénithal entre le haut du sapin très exposé au soleil et le bas du sapin plutôt au niveau du sol et avec ça après cinq minutes et avec cinq minutes vous obtenez votre lot de sapins prêts à être utilisé quelque part il manque plus qu'à faire les bases et vous comprenez aussi du coup pourquoi j'ai planté des cure dents dans les bases c'est parce que quand je vais peindre et texture et tout ça je veux pas que les petits trous que j'ai fait pour mettre là pour mettre les sapins quoi que les petits trous se bouche avec de la matière que ce soit de la peinture du flocage des cailloux des graviers et qu'après je me retrouve emmerdé pour figer mon sapin dedans donc toute la partie décoration je la fais avec les cure dents plantés dedans et je les enlèverai au dernier moment pour les remplacer par les sapins voilà le sable que je vais utiliser sable de bayonne anglais de biarritz s'il vous plaît vous voyez que quand même il a l'avantage d'être très gros grains je les mêmes passer par une passoire pour enlever les tout petits que j'ai mis de côté pour vraiment récupérer les gros gros parce que finalement les gros bas ils font à l'échelle l'effet de cailloux au final je vais donc me livrer à l'exercice sympathique suivant qui va être de choisir des endroits si possible des creux sur les sur les socles m de la colle à bois pas trop dilué alors pourquoi pas trop dilué en dessous c'est du papier journal autant vous dire que si vous diluez le papier journal il va juste tout boire et se réhumidifier dans la foulée donc il faut vraiment que la colle soit petit peu sèche un petit peu je reste en gros paquet en gros pâté et vraiment en mettre avec parcimonie l'idée c'est que au fil du temps les cailloux finissent tout le temps par tomber dans les creux donc on les met exclusivement dans les creux de chaque socle et après c'est voilà c'est un jeu de réflexion c'est un jeu de patience regardez votre socle chercher dans quel endroit vous verriez bien des cailloux qui se sont amassés et amusez vous une fois que c'est fait on va pouvoir commencer à une fois que c'est fait et que c'est sec on va pouvoir commencer à donner un peu plus de vie à tout ça l'idée ça va pas être de texture est plus que ça puisque en fait la pâte à papier est déjà très organique très naturel dans son aspect donc je trouve que quelque part on a ce côté ce côté amas de terre au final on va plus jouer sur la couleur les différences de couleurs je vais choper un tube de marron fait le fameux marron de merde qui est un peu brillant qu'il faut bien que j'utilise pour en passer sur le socle alors vous voyez que je suis pas très précautionneux j'ai jamais des grosses plâtrées j'essaye quand même d'atteindre certains creux mais pas tous l'objectif c'est pas d'obtenir une couleur uniforme bien au contraire l'objectif c'est d'obtenir des nuances ça veut dire des endroits vous y allez à fond des endroits vous passez juste sur les reliefs il faut simplement donner l'impression que l'amas de terre à différentes matières qui sont dessus différents alors que ce soit du du végétal du champignon de la terre brute peu importe quand vous regardez un tas de terre il n'est pas uniforme en termes de couleurs et c'est exactement ça qu'on essaye de reproduire donc allez-y franco mais n'y allez pas avec 4 kg de peinture sur votre pinceau n'essayez pas non plus de réfléchir en termes de où est ce que je mets ma peinture ou pas laisser un petit peu le hasard choisir où se positionnent vos amas de peinture et ça devrait très largement faire l'affaire une fois que vous avez terminé et que tout ça est un petit peu sec vous ajoutez du blanc ou du jaune et du blanc fonction des teintes que vous voulez obtenir et là vous faites simplement un brossage pour choper tous les reliefs donc on n'écrase pas on se contente de frotter et on le fait avec une peinture pas trop humide relativement sèche et vous commencez à faire ressortir certains certains creux et certains reliefs ça commence à devenir intéressant mais une fois que vous aurez fait ça sur tous vos socles en l'occurrence j'ai cinq socles ce que j'ai dit sapin de sapin par socle ça fait cinq socles je vais rajouter encore plus de blanc pour obtenir un marron très 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 clair et je vais simplement rechercher certains reliefs pas tous et si possible pas des reliefs qui sont au milieu du socle parce qu'en fait au milieu du socle vous allez avoir les sapins et logiquement les sapins projette leur ombre sur le sol ça veut dire que vous aurez du mal à avoir des reliefs super éclaircies qui se trouveraient sous les sapins sous les sapins c'est censé être sombre chercher plutôt des reliefs qui sont autour du socle ça va encore plus se renforcer le réalisme de la scène et là je suis en train de faire simplement le tour du socle je ne m'attarde surtout pas au milieu il faut vraiment que le milieu reste sombre vraiment que le milieu reste ombré au final une fois que tout ceci est sec il reste les cailloux le sable et en fait je dépose sur le sable une solution que j'avais fait il ya quelques semaines de ça en laissant tremper une recharge de marqueurs dans de l'alcool pour obtenir une espèce de liquide plutôt sombre et qui va plutôt dans les creux en fait je fais ça pourquoi je fais ça parce qu'il se trouve que comme le sable a été déposé dessus le dessous du sable peut par endroit être trop clair ça m'apporte de la noirceur dans les creux je vais m'occuper de peindre les cailloux après je vais pas les laisser comme ça mais je veux bien m'assurer que tous les creux entre tous les petits cailloux soit vraiment noir donc je dépose ça alors vous pouvez voir que comme c'est du papier c'est assez vite absorbé donc faut pas que vous chargez trop mais comme c'est de l'alcool et pas de l'eau ça va c'est ça sèche suffisamment vite en fait une fois que c'est fait je prends de la peinture noire avant que ça soit trop sec et je vais peindre tout ça en noir est en fait l'encre noire que j'ai mis avant va se mélanger avec la peinture noire et va m'aider à tout recouvrir en quelques coups de pinceau et les faire un truc relativement homogène et surtout qui va bien dans les creux ça m'évite d'avoir à diluer la peinture noire qui sinon serait absorbé par le papier et ça me permet d'avoir la couvrance que je souhaitais parce que je suis d'abord passé par une encre noire et bien évidemment une fois que tout ça est sec ah ben on passe au gris en brossage alors un petit peu lourd quand même puisque c'est pas là qu'on fait apparaître les vrais reliefs on donne juste la teinte principale grise et une fois que ça sera sec on passera au blanc et là on chopera que les cailloux qui sont sur le dessus pour faire vraiment la lumière qui tape dessus et là on obtiendra entre le noir le gris et le blanc un léger effet de dégradé en tout cas du relief sur les cailloux et de la couleur c'est à dire que comme tout va être globalement marronnasse c'est intéressant d'avoir des cailloux qui sont eux bien gris et qui ressortent un petit peu qui font que ça ça pop que ça donne un petit peu de contraste et de nuances au socle maintenant qu'on a tout ça je vous présente mon mélange spécial ce flocage sympathique c'est du thé c'est les sa fameux sachets de thé que je ne jette pas que je récupère et que je laisse sécher voyez qu'ils ont une jolie couleur un peu riche un peu chaude c'est parce que j'ai rajouté dedans deux cuillères de mar de café alors du mar de café du café que j'ai vu que j'ai récupéré du filtre que j'ai mis dans de l'eau pour être bien sûr que tout le côté colorant se casse jusqu'à ce que l'eau ressorte quasiment transparente donc vous changez l'eau et une fois que le mar a bien infusé vous récupérez que les grains que vous laissez sécher et le fait d'avoir rajouté simplement deux cuillères à café dans le thé ça a donné ce coloris super sympa alors je le fais pas avec tout monté parce que l'objectif c'est d'avoir des couleurs différentes donc j'étais nature j'étais avec le mar de café et ça me donne pour 0 euros un flocage sympathique et différent et ça fait une paye que je cherchais comment réutiliser le mar de café et pas le jeter maintenant je sais je vais donc me livrer à de la colle à bois dans certains endroits et alors comme c'est des plantes qui poussent de la mousse de l'herbe un peu comme les cailloux je vais chercher sur chaque socle à quel endroit est ce que les plantes auraient pu pousser préférentiellement alors elles peuvent pousser sous le sapin aussi cd si c'est des trucs qui veulent être à l'abri du soleil sous le sapin il fait frais c'est humide ou de la mousse pourrait pousser à l'abri du sapin évidemment les creux encore une fois puisque c'est là que la pluie va s'amasser c'est là qu'il y aura de l'eau des endroits qui peuvent être au soleil en bordure essayez vraiment de rendre l'aspect le plus naturel possible quand vous mettez votre colle et une fois alors vous voyez que contrairement aux cailloux je fais pas point de colle flocage point de colle flocage point de colle flocage je mets la colle à bois partout je veux et je floc après pour la bonne et simple raison que le flocage est très léger contrairement aux cailloux et qu'il va avoir tendance à aller un petit peu partout quand vous allez verser votre flocage et des petits bouts qui vont rebondir rebondir dans tous les coins et je voulais pas qu'il y en ait qui rebondissent là où je mets la colle après pour me trouver avec du flocage plein mon pinceau donc je pose ma colle d'abord et après je verse mon flocage dessus ensuite le résultat est sec on a quand même commencé à obtenir quelque chose qui est ma foi cohérent alors vous vous le voyez du dessus c'est un petit peu plat moi je le vois de 45 degrés donc c'est un petit peu plus plein de relief ça vous crève pas peut-être les yeux mais par endroits j'ai rajouté du flocage à base de thé sans marre de café pour créer une différence de couleurs j'ai fait à peu près deux touches sur chaque socle et là ce que je fais c'est que je prends la fameuse encre verte action qui est bien bien jaune bien teinté et je le passe simplement sur le le flocage clair pour qu'il y ait une touche un peu gazon qui a qu'un ver qui pop un petit peu plus sur l'ensemble je le fais pas partout je le fais vraiment que sur ceux que j'ai pas teinté et ça apporte un vrai plus de de contraste et de naturel et j'aurais tendance à dire même si moi là je l'ai pas fait c'est vraiment le genre de truc n'hésitez pas à surcharger c'est à dire que si vous avez des petits champignons si vous avez de la mousse si vous avez des plantes si vous avez des fleurs si vous avez quoi que ce soit c'est le moment d'en balancer sur ces socles là pour donner vraiment l'impression que il ya à foison de nature au niveau du sol ça s'y prête vraiment bien nous voilà au bout il est temps d'enlever les cure dents comme ça je récupère les trous prépercés impeccable il est temps de prendre les sapins de mettre de la colle à bois tout en bas du sapin alors pas trop il faut pas qu'il ya un énorme bourrelet de colle sous le sapin et si jamais vous avez ce sale bourrelet de colle sous le sapin vous prenez du flocage et vous le versez tout autour du sapin en dessous en inclinant le socle histoire que le flocage se colle dans le bourrelet et planque un petit peu tout ça mais de manière générale c'est pas la peine de mettre 22 kg de colle donc ça devrait pas faire un bourrelet il suffit d'en mettre un tout petit peu et de planter votre sapin et de laisser sécher et voilà le rendu final alors il ya un petit effet de flou sur la gauche de la photo dû à l'objectif mais globalement vous voyez qu'il ya à peu près rien de plus que ce que je vous ai dit vous voyez qu'à certains endroits j'ai collé des petits bouts de branches que je suis allé ramasser dans mon jardin vous les prenez petit vous les prenez fin parce qu'il faut qu'à l'échelle ce soit pas des branches gigantesques et vous collez à des endroits alors ce sont des socles ils sont faits pour être placés sur un truc de war game ça veut dire que les joueurs vont les manipuler essayer de ne pas placer les branches contre le bord pour pas que les doigts pas que le pouce et l'index des joueurs tape dans la branche ne fasse pression dessus une la pète visée plutôt le centre du socle un endroit où les doigts ne vont pas même si de manière générale vous verrez que les joueurs auront tendance à les choper par le sapin parce qu'il est en haut il est gros si jamais ils les prennent par le socle il vaut mieux qu'il n'y ait pas trop de flocage de gravier ou de petits bouts de branches contre les bords des socles et vous obtenez ça pour 1,99€ et trois petites merdes alors on va arrondir à 2 euros parce qu'on est sympa alors autant vous dire que des sapins comme ça quand j'ai vu le sachet de 10 à 1,99€ j'ai pris trois sachets là vous avez ce que j'obtiens avec un sachet ça veut dire que quand j'aurai fini mon taf il y en aura trois fois plus et ça m'aura coûté 6 euros ce qui est ma foi plutôt rentable voilà les cadavres pas plus pas mieux je suis très content de la rentabilité de ce bordel je suis très content d'utiliser le marc de café d'utiliser les sachets de thé d'utiliser les vieux journaux et les petits sapins chinois fabriqués par des enfants amusez vous bien rendez vous allez savoir où ciao